Bien le bonjour, je suis Denis Lachin, Riker Prime. Il me fait plaisir de vous présenter des vidéos consacrées au plaisir du Riker. Le monde du Riker est fascinant pour moi. On peut rajouter, c'est une belle petite machine qui nous permet d'avoir toutes sortes de composantes comme les fameux panneaux en fibre de carbone. Les vitres, les autres vidéos ont été faites, c'est déjà monté. Toutes sortes de choses qu'on peut installer, moi je préfère les installer. Vous expliquez comment je fais. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne technique. C'est une technique qui me permet d'économiser suffisamment d'argent pour rajouter toutes sortes de composantes, les fabriquer et de m'amuser. Si vous me rencontrez, n'hésitez pas à venir me dire bonjour. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous des techniques, toutes sortes de choses et même du beau temps. Cette vidéo est pour les changements d'huile des Riker. Que ce soit un 600, un 900, un 900 Rally, c'est le même principe. Achetez le kit, faites attention, je préfère les systèmes BRP, je vais l'expliquer tout à l'heure. Bon visionnement! Je vous remercie tout à l'heure. Il y a beaucoup de monde qui se pose la question sur Internet. « Quand devrais-je changer l'huile de ma moto? » Je préfère les changer plus vite que plus tard. J'explique le pourquoi. Les huiles, c'est bon pour 10 000 km. Fait qu'à 10 000 km, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment à 100 % bonne. Ça coûte moins cher un changement d'huile. Ça m'a coûté, je pense que c'est 120 $ qui est taxé à peu près, canadien. Un moteur coûte beaucoup plus cher que ça à remonter, à refaire faire le moteur parce que les huiles ont fait sauter le moteur. Ça ne veut pas dire qu'il va sauter, on s'entend là. 5 000 km dans l'olive, 10 000 km qu'on entend un peu partout, de quel qui est bon. Moi, je préfère un petit peu avant, 7 500 qui est entre les deux. Et ça ne coûte pas vraiment cher un changement d'huile, étant donné que cette vidéo va vous expliquer comment le changer. Et c'est assez simple, je vous dis que c'est assez simple. C'est bien fait, il ne faut juste pas avoir peur d'aller jouer en dessous et de se beurrer surtout. Fait qu'on se revoit tout à l'heure avec la moto. Il faut les monter sur des rampes parce qu'en dessous, il n'y a pas grand place comme vous savez. Fait qu'on se revoit en mécanique. Les composantes d'un changement d'huile pour un Riker 900, Rally ou non. C'est 3,5 litres. Vous avez 3 bidons de 1 litre chacun. Un filtre à l'huile de petit jaune. Il y a le joint d'étanchéité qui est ici en genre de caoutchouc. C'est fait une éventaire à taxe. Partie qui va être en haut, en dessous. Il y a 3 composantes. Une rondelle noire qui vous permet l'étanchéité du couvercle pour le filtre à l'huile. Et les deux autres rondelles de métal. Une en métal, l'autre est en cuivre. Qui va pour la vis qui a l'aimant. Et le bouchon de vidange. C'est du BRP. La boîte, le stipule. Pourquoi avoir pris ce système d'huile-là? BRP, c'est beaucoup plus gros que moi. Ça ne me tente pas de m'osciner avec eux autres en disant « Ah, tu n'as pas pris nos huiles. » Les autres huiles, je ne dis pas qu'elles ne sont pas bonnes. C'est juste que je ne veux pas avoir de problème avec les garanties des motos. C'est à vous de décider si vous voulez changer les huiles avec d'autres huiles. C'est de l'huile synthétique. On n'a pas le choix. Une fois que l'huile synthétique est installée dans un moteur, on ne peut plus convertir en de l'huile régulière. De toute façon, j'ai eu le mieux de la synthétique. Bon, on est rendu à retirer les deux petits boulons qui se trouvent à être ici. On va commencer par celui avec le 17 mm. Et voilà. On rapproche. Faites attention pour ne pas vous brûler. Le moteur a chauffé et il a dit sa température normale de fonctionnement. Une fois qu'on l'a décollé, je fais juste prendre la douille de 17 mm. Ça va s'enlever tout seul. Vous allez comprendre pourquoi les gants bientôt. Et voilà pourquoi on laisse tout ça là-dedans. L'huile va couler. J'ai des beaux chiffons pour absorber l'huile. D'enlever. Maintenant, j'en ai deuxièmes à enlever. Et lui, c'est le TOX T40. Et voilà. On laisse couler. Et on se retrouve pour enlever le tilt. Ce sera pas long. Outil nécessaire pour le changement d'huile. Le fameux réservoir pour accepter les huiles usées, qui va vous servir temporairement à les entreposer. Par la suite, on les remet dans les bidons d'origine. L'huile usée, je parle. Et après ça, on va les déposer. Nous, ici, on a le Canada Tower qui permet de le faire. Je ne sais pas en Europe, c'est quoi vous avez. Mais il y a des places qui se spécialisent pour le recyclage. Nous, c'est gratuit. Ailleurs, je ne peux pas dire. Ce petit bidon-là. Ensuite, j'ai monté la moto sur des rampes. Je vais vous donner les numéros de produits pour les rampes. Ça ne coûte pas cher. C'est une soixantaine de dollars en avoir deux. On a besoin de trois. Vous allez voir. On va aller faire un petit tour sur le côté. Comme vous pouvez le voir, elle est montée sur trois rampes. Une de chaque côté, une en arrière. C'est très sécuritaire. C'est conçu pour supporter des voitures. Étant donné que c'est un wrecker, ce n'est pas aussi pesant. Ça se fait bien. On a un qui a allé tranquillement. Ça ne fait pas glisser rien. Il y a des crampons sur les rampes qui ont été coulés en même le plastique. C'est génial comme petit système. Les outils nécessaires pour le changement d'huile Des gants, caoutchouc, des petits gants qui se vendent à Canazine Tower ou n'importe où. Des gants de médecins. Bien cheap qu'on jette à prévisage. Vos gants contre la chaleur. L'huile doit être chaude. Il faut faire chauffer jusqu'à temps que l'huile atteigne la température normale de fonction de votre moto. Si vous ne voulez pas les foutre à la vigneur parce qu'ils vont être imbibés d'huile, vous pouvez juste installer ça par-dessus. Ça va les protéger. Une clé à rocher. Une douille de 17 mm pour un des deux boulons enlevés en dessous. Un TOX T40 pour le dessous. Le T30 pour le filtre à l'huile. Ces outils-là vont vous permettre de tout défaire et de tout remonter. Pour le filtre à l'huile. Il se trouve être ici. La petite canisse qui est là. Il y a trois vis des T30. Les TOX T30. On le tasse un petit peu. On va le voir mieux. Il y en a une ici, une là. Il y en a une troisième qui se fait plus par ici. En avant, j'ai le doigt dessus. On les dévisse. Le morceau de caoutchouc noir, il va aller après le bouchon. Qui va vous permettre de sceller le système pour ne pas avoir de fluide d'huile. Pour l'extraction du filtre à l'huile, on a trois vis. L'une qui se trouve ici. Une là. Ici, on tasse un petit peu. Il y en a une autre ici. Le TOX T30. Le clé à rocher. On les décolle. On a trois à faire. La troisième, on passe entre le frein. Et là-haut, un boyau du radiateur. Et on la décolle. On n'a plus besoin de ça pour l'instant. On se revoit. Une fois que je vais l'avoir ouvert, je vais vous montrer la différence entre un filtre neuf et un filtre qui a servi. Il y a 7200 km à peu près. Vous allez comprendre quand il faut changer l'huile. Quand il a rendu cette couleur-là, ce n'est plus vraiment bon. En tout cas, à mon goût, ce n'est pas la meilleure solution. Ça fait qu'on se revoit une fois enlevé. Une fois dévissé, pour le retirer facilement, ça se peut être un peu collé, on le tourne, on lève, tassez votre hose, et le tour est joué. Ça va sortir. On est rendu à enlever toutes les petits au-ring qui sont tissés, qui se trouvent à être tissés. Les morceaux de métal qui vont là. Le petit, il va là. L'enlever, c'est d'une simplicité. C'est les doigts. Une foule évidente. Allez. On prend le temps d'essuyer correctement la vieille huile. Tout simplement. Pour l'enlever. Dans le fond, sur le dessus. Je suis allé au magasin pour m'acheter ce produit-là. Il paraît que c'est très bon pour enlever l'huile. C'est un dégraisseur à moteur. On va le voir tout de suite si c'est bon. Ah, c'est pas si pire. C'est pas si pire. C'est juste qu'il y a des coins un peu rough à nettoyer. Comme ça, ici, sur le dessus. Ah, bien c'est bon. On va faire des nettoyers en place. Ce morceau-là, c'est l'aimant. C'est fait pour retenir les limailles de métal du moteur. S'il y en a. C'est pris dedans. Il faut juste prendre le temps de le nettoyer comme du monde. Surtout cette pièce-là. Pour qu'il y ait le moins possible de métal tant qu'on va le reposer. Il se trouve entre les deux, ici. Ici. C'est pas partout qu'ils vont prendre le temps de le nettoyer. Mais techniquement, ils devraient tout le vérifier. Il ne reste plus rien dedans. C'est le bouchon de vilange. On l'enlève. On le nettoie. Simplement, replacer les rondelles. Très facile à replacer. Et voilà. Tour est joué. C'est prêt à être remonté. Pour remonter le petit morceau, ici, le bouchon du filtre à l'huile, trempez vos doigts dans l'huile qui est usée. Mettez-en un petit peu sur le morceau de caoutchouc. La raison, ça l'empêche de coller. Quand il va chauffer, quand on venait pour l'enlever, il ne collera pas. Il y a des grosses chances de ne pas coller. Ça peut arriver. Mais ça ne veut pas dire que ça va coller. Fait que, pour moi, je fais ça. C'est ce que je fais. Prends mon doigt, je l'en mets un petit peu dessus. Ça le beurre un peu. On le repose. On met le filtre. Puis, on se revoit sur la moto. Un petit peu d'huile partout. Il y en a qui vont vous dire que ce n'est pas nécessaire. C'est vrai. Le mentor que j'ai eu en mécanique qui m'a expliqué comment on fait un changement d'huile m'a toujours appris ça. On le nettoie, on l'installe. Il faut que ça tienne dessus. Ça va bien. Un petit coup de chiffon de l'huile dessus. Il est parfait. Il ne tombe pas. On se revoit sur la moto. On le refixe. On remet ses trois boulons. Et après ça, on va pouvoir faire le plein d'huile de la machine et faire les derniers essais. Pour remettre le système, mettre le filtre, excusez-moi, j'avais mis un chiffon pour empêcher que les poussières rentrent dedans le temps que je travaille dessus. Mon ami qui était master mécanique, le mentor qui m'a montré comment fonctionne, est un master mécanique chez Suzuki Canada. Je crois que son expérience et sa manière de travailler, je l'ai bien aimé. Là, je le fais encore. Pourquoi on met de l'huile? C'est quand on le remet dans le recyclant, il glisse comme ça, s'il accroche, mais ça ne risque pas de déchirer le filtre à l'huile. Ce n'est pas la pièce la plus solide qui existe. Désolé, mes gros doigts, on le met dedans. On règle. On pousse un peu dessus. Ce n'est pas compliqué. Les trois trous sont dessus. L'extension que j'ai est une petite affaire flexible qui va me permettre pour la troisième de bien le fixer. On les tourne avec ses doigts, tout simplement, ne pas forcer pour les rentrer. comme ça, vous ne maganderez pas vos filets. Et toujours la petite dernière, les ingénieurs sont capables de nous mettre à des endroits qu'on ne peut pas, d'avoir accès facilement. VVRP et les ingénieurs. Des belles machines, mais au niveau de l'entretien, ça ne va pas bien. Une fois qu'ils vont être à côté, on se retrouve. Comme ça, ça va prendre moins de temps. Et voilà. On finit des séries. Une fois à côté, un huitième de tour. On ne force pas trop. J'ai tendance à tout casser. Désolé. À côté, un huitième de tour. Pas plus que ça. De toute façon, tout à l'heure, on va la vérifier. Sperons que la pluie n'arrivera pas. Et voilà. Un petit coup de chiffon. On nettoie avec le fameux spray que j'avais. On se retrouve tout à l'heure. Un petit peu de nettoyant. Je vous aime quand la mécanique est propre. Les petits bidons vides, on ne les jette pas. Il faut prendre la vieille huile, la remettre dedans comme je l'expliquais au début pour pouvoir aller les porter. Un gros recycle dans des réservoirs avec un jetteur pour ne pas le nommer A sur le site. une place pour les mettre. Tous ceux qui ont des voitures ou des camions qui font le changement d'huile, il faut qu'ils retournent l'huile sans ça ils vont la jeter partout. et Canezan Tower consciencieux ils nous laissent une place pour pouvoir tout simplement les remettre dedans. Fait que le filtre, les bidons quand je vais remettre l'huile dedans je vais aller leur porter chez Canezan Tower bien que je leur passe. Ils sont gentils. Maintenant, ce qu'il reste à faire presque à la partie. Vérifiez si ça coule en dessous. Il faut la faire monter en température et vous vérifiez en avant en dessous. Une fois qu'il va être rendu chaude, on l'éteint. On vérifie le niveau d'huile. Vous vous souvenez dans la vidéo comment vérifier le niveau d'huile. C'est la mise en route pour la saison, pour la préparation de la saison. C'est une vidéo qui existe sur la chaîne. Et libre à vous d'aller la regarder. Vérifiez vos cadrans pour voir s'il n'y aurait pas d'indication de niveau d'huile bas. Un chiffon le plus propre possible. Et on se glisse en dessous. On regarde. Là, j'ai mis du produit pour pouvoir le nettoyer. Mais en sortant, il ne devrait pas être trop, trop noir. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Mais le chiffon n'est pas trop pire. Fait qu'on se reparle tantôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Finissez de la regarder jusqu'à la fin. les numéros de produit des pièces qu'on a besoin. Les nettoyants pour les dégraisseurs des moteurs pour nettoyer vos outils. Oui, c'est vrai que sur cette vidéo, on a des pièces à acheter pour faire l'entretien de la machine. Les pièces vont vous servir pendant des années. Je fais les changements d'huile à tous les 7200-7500 sur 20 000 km. Ça nous donne un changement d'huile de plus pour protéger mieux votre machine. Librez-vous de choisir d'aller les faire chez les concessionnaires qui vont vous coûter plus cher et vous allez avoir moins de plaisir. Les huiles, ça ne coûte pas cher. Les outils, vous les conservez. Et si vous avez des entretiens à faire en saut pour des plaques de protection ou quoi que ce soit, vous avez le choix. Vous avez déjà tout ce qu'il faut. Merci. Au plaisir de vous revoir de la prochaine vidéo. Abonnez-vous s'il vous plaît. Un petit pouce pour m'aider à faire connaître la chaîne. Abonnez-vous. Il y a une petite surprise qui s'en vient très très bientôt. On va faire des vidéos. Je suis avec mon ami Louis. On va faire des vidéos bientôt de promotion. Abonnez-vous. Vous allez avoir le plaisir de recevoir ça avant tout le monde. Et il n'y a pas grand place. Je ne vous dirai pas c'est quoi tout de suite. Les vidéos ne sont pas encore toutes finies. Mais on va avoir du plaisir de se rencontrer. Merci. Bonjour. Merci. 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 Merci.